Le vrai challenge chez nous, c'est que dans l'énergie, c'est un monde où les caractéristiques du secteur, c'est énorme volume de vente, microscopique marge par vente et par client. Et donc tout le sujet du numérique et de la relation client dans l'énergie, c'est réussir à individualiser les conseils, rendre les choses simples alors que c'est très compliqué, etc., a un coût très 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 faible. On ne peut pas se permettre de dépenser plus de quelques centimes d'euros par client particulier parce que c'est absolument non négligeable dans la marge qui existe chez les clients particuliers. Et donc là, le sujet aujourd'hui de relation client autour de cette fluidité entre le conseil, les services et l'électron, c'est vraiment ça, c'est ça qu'amène le numérique aujourd'hui. Ça sera un peu différent quand demain on se projette sur les sujets de lien entre l'énergie et les objets. Puisque là, il y a un sujet plus de pilotage, d'asservissement, enfin tout le monde de l'IoT, d'algorithmes embarqués dans les objets, etc., qui permettent de lier finalement une utilisation optimisée de son énergie, de lier le fait qu'on va peut-être déplacer quelqu'un qui est à distance pour venir vérifier le fonctionnement de votre chaudière, de vos consommations de gaz ou d'électricité, et en même temps piloter à distance votre batterie, etc. Donc ça c'est un peu différent, là on commence à faire de l'algorithmie, du pilotage intégré et de la recherche de performance sur plusieurs sujets de coût et de confort pour nos clients.